Ici, à niveau médical, je suis hyper heureux parce que ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas de protocole et là, on s'est dit d'enfin créer un protocole médical qui est en train d'être créé et je suis très, très content et je suis hyper content parce qu'on a réussi à enfin avoir le dictionnaire dans le dictionnaire, d'avoir IEL dans le dictionnaire et je suis hyper, je suis hyper heureux. D'avoir enfin dans le dictionnaire le mot IEL, dans le dictionnaire des pronoms inclusifs, dans le dictionnaire et avoir enfin un protocole médical adapté parce qu'il n'y a pas de protocole médical pour les personnes binaires et là, il y a enfin un protocole médical et c'est trop bien parce que pourquoi c'est positif d'avoir un protocole médical ? Parce que le fait d'avoir un protocole médical enfin officiel va faire que ça sera beaucoup plus facile à avoir un traitement adapté, à avoir une bonne possibilité de transition, à avoir une bonne chose. Et il faut continuer comme ça parce que c'est clairement la chose la plus puissive au monde de créer quelque chose de génial et tout ça et enfin d'avoir des pronoms comme IEL qui est enfin déclaré comme le dictionnaire. Et vraiment, la meilleure chose qu'il faudrait encore, c'est qu'il y a encore des lois qui sont en train de se créer aussi. J'ai vu aussi qu'elle commence à avoir des lois, par exemple, qui commencent à se créer, des lois sur la non-binarité, des lois sur le traitement hormonal, 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 des lois sur la parentalité, en même temps qu'ils ne sont pas hommages pour tous. Et aussi la PMA aussi, la PMA pour les personnes trans qui est en train de s'y mettre. Je suis très heureuse de l'avancée qu'il peut y avoir. Je suis très fière de l'avancée qu'il peut y avoir. Je suis fière de ça. Je suis très fière des personnes qui ont contribué, qui ont réussi à mettre tout ça de manière positive. et à réussir énormément de choses comme ça et à voir qu'il commence à avancer au niveau des lois. Ça commence à avancer. Ça commence à dire, OK, il faut peut-être des lois pour le protocole médical. Peut-être qu'il faut des lois. Et je suis heureuse de se dire que ça avance et qu'il faut vraiment que ça avance. Je trouve que ça avance et je suis très content que ça commence à avancer. Ça commence à s'améliorer et même d'avoir tout simplement des droits, même en tant que parent, en tant que parent, pour les parents, pour les enfants, pour les générations. Après, les gens, générations, c'est hyper important. Tout ça est tellement important et tout ça, c'est très important de faire un suivi médical qui soit global, qui soit pas global, mais qui soit beaucoup mieux. Et je suis hyper contente qu'enfin, on compte qu'on n'ait pas mis sur le côté. Je suis contente qu'enfin, il y a la possibilité d'avoir une PMA et d'avoir possibilité d'adopter un enfant. d'avoir aussi la facilité ou qu'il y a le monde naturellement et d'avoir plus de communication. Et je suis contente d'avoir des écoles qui commencent, dans les écoles, à avoir des éducations sur la normalité. Je peux en plus voir de personnes qui ne connaissent pas, qui commencent à s'informer des personnes plus jeunes que moi, qui commencent à s'informer sur le sujet, grâce aux écoles ou grâce à des infos, grâce à des personnes. Et c'est génial parce qu'il y a des gens qui s'informent sur le sujet sur Yel ou des gens qui ne connaissent pas, qui me pronomment, ou des personnes tout court. Et je suis, ça me rend hyper jolie de me dire que les pronoms sont, dire que les pronoms sont, dire que, en fait, tous les pronoms inclusifs, qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, qui sont nés dans le bon corps et qui sont simplement, qui s'informent sur le sujet. Des livres aussi qui font par exemple sur la normalité, il y a de plus en plus de livres, il y a de plus en plus de choses. Et il y a de plus en plus aussi de médecins aussi qui s'informent. Et je trouve ça génial de voir des médecins qui s'informent, de voir des gens qui s'informent d'apprendre la normalité à l'école. Je trouve ça génial parce que finalement, l'invisibilité, c'est la chose la plus difficile. Je souffre parce que ma grande souffrance, c'est le fait qu'on ne connaît pas ma dyslexie. Si on connaissait ma dyslexie, si on connaissait, je veux dire, mon hérité depuis le début, c'est justement ça en fait qui fait que j'ai de la transphobie ou l'inclusion ou la monconnaissance, où ça me crée des problèmes ou l'incompréhension. C'est le fait que les gens ne connaissent pas. Plus on visibilise, plus les gens connaissent, plus ça évite d'avoir des sujets gênants, malaisants. Et plus ça me facilite la vie à moi. Moi, ça me facilite la vie. Ça me facilite mon quotidien. Ça facilite le fait de ne pas avoir peur des choses. Et même pour mon trop hodistique, le fait que je trouve ça bien, que les écoles apprennent que c'est le trop hodistique moyen et grave pour que les jeunes, les gens plus jeunes que moi apprennent. Et je trouve ça génial d'apprendre ça, parce que clairement, je trouve ça génial d'apprendre aux personnes. Je pense que c'est vachement bénéfique d'apprendre aux jeunes le trop hodistique. Et je vois de plus en plus de personnes qui le font. Et je trouve ça quasiment génial, des personnes qui sont plus jeunes que moi, qui savent ce que c'est un trop hodistique, qui savent ce que c'est du sexy, qui savent ce que c'est du graphique, du calculique, et qui savent et qui disent que c'est tout à fait normal. Je trouve ça quasiment génial de voir ça, parce que ça visibilise quelque chose. Et je trouve que c'est génial à mon époque. À l'époque, je n'avais pas ça. À l'époque, je n'avais pas ça. À l'époque, quand j'étais vraiment plus jeune, plus vieux, plus jeune, ou vraiment quand j'étais plus jeune, je n'avais pas ça. Et je trouve ça génial que les générations après moi connaissent mon trouble. Parce que moi, ça me facilite. Ça m'aide à ne pas forcément toujours expliquer. Et ça m'aide beaucoup, énormément, dans mon trouble. Des fois, j'ai vraiment besoin qu'on sache qu'est-ce que c'est mon trouble. Parce que le fait qu'on le sache, ça m'aide à des situations que je ne connais pas, de situations que je suis inconnue. Comme ça, quelqu'un le sache. Je trouve ça génial de voir des personnes qui connaissent et qui, tout simplement, apprennent. C'est justement ce qu'on a besoin, justement, en ce moment. C'est ce qu'on a besoin. Et je trouve ça génial que, de plus en plus, aussi, au niveau des femmes aussi. Je trouve ça génial que, de plus en plus, les agressions, tout ce qui est féminisme, soient apprises. Parce que, finalement, on n'apprend aux personnes qu'il faut se protéger, qu'il faut s'aimer en tant que femme, qu'il faut se protéger, qu'il faut se préserver, qu'il faut apprendre son corps. Et je trouve ça génial aussi d'apprendre aussi aux hommes et aux femmes les choses qui sont importantes. Des choses que, clairement, il m'a manqué. Il m'a manqué pendant ma... Ce qui m'a beaucoup manqué à ma scolarité, c'est justement ça. C'est le fait qu'on m'apprenne tout ça pour me protéger. Pour protéger tout ce qu'il faut protéger. Et moi, je trouve que c'est vachement bien d'apprendre parce que ça aide à, tout simplement, aider, aider aux personnes, aider aux gens, aider aux personnes qui ont, tout simplement, des choses. Par exemple, ça aide beaucoup. Ça aide énormément les gens, je trouve. Ça aide énormément les gens à aller mieux, quoi. À des moments où, clairement, c'est une source d'apprendre tout ça. C'est une source d'apprendre tout ça. Parce que je pense que le plus gros souci, c'est que les gens ont énormément de mal à comprendre mon trouble et à comprendre les enjeux et les aléas et tout ce qu'il faut en retour. Donc, faites que les gens savent ça. Qu'est-ce que c'est mon trouble ? C'est quoi le trouble politique ? C'est quoi les difficultés que tu peux avoir ? Et tout ça pour que les personnes, ils comprennent, ils savent comment agir. Les gens, ils ne savent pas agir à ça. Et du coup, ça crée des situations très gênantes, même au niveau médical, parce que ça crée des situations gênantes. Le fait qu'ils savent tout ça, c'est hyper positif. Parce que ça veut dire que plus on sait comment agir au trouble, plus on sait comment agir avec le genre, plus ça me facilite la vie et ça évite que ça crée de... Comment dire ? De l'angoisse. Plus on connaît le corps de la femme et on regarde les points qu'il faut avoir qu'il faut. C'est ça que je veux dire, c'est ça le plus important. Parce que... Le truc, c'est que plus on ne connaît pas quelque chose, plus ça devient difficile. Parce que on ne se rend pas compte qu'on apprenne ou on apprenne on forme les gens et les gens, ça sert à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens psychologiques ou mentales de faire les choses. Plus on forme des gens sur des sujets qui sont précis, plus on se développe, plus il y a l'abondance, plus il y a l'apprentissage, plus on se connaît, plus on a la tolérance. Parce que le fait d'apprendre, le fait de se former sur comment faire les choses apprend aux personnes à se développer encore plus. Il faut qu'ils se développent. Le sujet a besoin d'être développé. Les sujets peuvent être développés et c'est important de se développer. parce que le développement de la... les développements de la... de la... de la... de la... tout simplement de la... de la pensée unique qui est le fait de penser uniquement à ce que nous, on a besoin et pas au pensée logique qui est à la pensée du fait de penser à d'autres personnes et pas possible. Il faut penser à son prochain forcément et il faut aussi se former. Si on ne se forme pas, on devient... on devient une pensée unique parce qu'on pense juste à nous et on ne se forme pas aux autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser à une chose si on pense... si on n'est pas polyvalent, je pense que plus on aborde des sujets, plus c'est polyvalent. Plus on devient polyvalent, plus on a la facilité à aborder des sujets qui forcément ne nous conviennent pas, parce que ça ne... ça n'est pas nous, mais on arrive à être plus ouvert. Et c'est une richesse. La richesse et l'abondance c'est lié au fait que on apprenne beaucoup de choses. et je le disais pas simplement dans la langue française ou dans la langue générale, dans la langue française ou dans la langue tout court, on disait la littérature ne sert sûrement à rien. Sauf que la littérature ça fait partie d'une histoire historique et de l'historique géographique et littératurale. Ça veut dire que c'est important littératurement d'apprendre la littérature parce que la littérature ça fait partie de l'histoire. En ayant la littérature ne sert sûrement à rien, ça ne sert pas à rien à la littérature. ça sert justement à prendre une certaine... Le langage français ça commence à se perdre. Beaucoup de choses se perdent du français. Il faut garder la matière de la langue. C'est comme la matière française ou anglaise. Ça doit être garder enrichissement. Ça doit garder son enrichissement parce que la langue anglaise a un côté enrichissant non au niveau historique qu'au niveau langagé au niveau attique. En fait, les langues, les pays, les histoires de chaque pays et tout simplement de chaque religion ont une richesse. Et chaque continent de chaque Paris ont une richesse. Et tout ça, c'est important d'apprendre parce que plus on s'enrichit sur les autres pays, plus on apprend à se développer soi-même. Plus on apprend des sujets qu'on ne connaît pas, plus on se développe dans des sujets qu'on peut aborder et qui n'est pas forcément qui nous concerne personnellement parce qu'on a une richesse. Le fait de nous développer dans un truc qu'on ne connaît pas nous rend plus riches, nous rend pas plus pauvres, mais nous rend plus riches parce que le développement de quelque chose qu'on ne se connaît pas, le questionnement et l'analyse de soi-même et l'effet d'être pas de question, ça enrichit justement. Le truc, c'est que le défaut de la langue, c'est que les langues étrangères qui ne se passent au niveau maternel, le fait d'apprendre notre langue, c'est s'enrichir parce que les langues, c'est l'enrichissement. Les langues étrangères sont de l'enrichissement. Disez-vous que quand vous savez plusieurs langues, c'est l'enrichissement. Vous êtes enrichis par tout ça parce que vous savez parler telle langue ou telle langue ou telle langue. Apprendre à vos enfants ou apprendre à une personne la langue, une autre langue étrangère que votre langue maternelle est enrichissant. C'est enrichissant. Il faut enrichir. Le truc, c'est qu'il faut enrichir vos enfants. L'enrichissement des adultes et l'enrichissement de tout ça crée l'abondance parce que le fait qu'on se connaisse non seulement soi, c'est l'enrichissement, mais si on connaît encore d'autres sujets qu'on ne connaît pas, c'est encore plus enrichissant parce que ça veut dire qu'on arrive à aller dans tout genre de milieu et dans tout genre de discussion qu'on arrive à parler à toujours discussion et toujours du milieu, ce qui est bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas de préférence de base. J'ai dit bien que, oui, on a quand même notre avis personnel, mais on arrive à tous les meilleurs milieux. Le truc, c'est que souvent, les gens n'arrivent pas à passer en discussion personnellement. Je trouve que le fait de parler de tout le sujet, ça fait que, même si tu ne connais pas le pays, tu t'enrichis parce que tu apprends d'autres pays. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans le pays qu'on ne peut pas s'enrichir. Il y a tellement Internet et votre ami pour s'enrichir. Disez-vous que réseaux sociaux, Internet, c'est un enrichissement. Grâce au Internet, aux réseaux sociaux, c'est l'enrichissement. Grâce au livre, grâce aux discussions des autres, grâce à la parler des autres, grâce aux sociaux, grâce aux sociaux, vous vous enrichissez. C'est comme un exposé. Si vous ne connaissez pas vos sujets, les gens ne vont pas vous contredire parce que vous connaissez le sujet. Tout dépend de ce que vous voyez de choses. Je dis bien que tout dépend. Je vais vous poser de dire tout ce que j'ai dit et l'appliquer complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que pour connaître un sujet, il faut regarder le sujet. Ça veut dire que si vous voulez vous aborder sur le sujet de l'argent, conservez-vous sur l'argent dans d'autres jours au pays. Quel pays a quel argent, par exemple ? Parce que je sais que beaucoup de gens ne connaissent pas l'argent dans d'autres pays. C'est-à-dire que quand ils vont dans un pays, ils ne savent même pas échanger l'argent entre l'argent dans d'autres pays. Ils ne savent pas échanger l'argent. Ils ne savent même pas comment, quelles sont les valeurs de l'argent précisément. Le problème, c'est qu'on n'apprend pas la valeur de l'argent de d'autres pays. Et justement, l'enrichissement des pièces de monnaie et l'enrichissement des pièces de monnaie, c'est l'enrichissement parce que chaque monnaie a un taux d'argent et il m'a utilisée différente. Et c'est ça qui est enrichissant. On ne peut pas apprendre que ce petit truc. Et les réseaux sociaux, Internet, c'est la nouvelle génération. C'est ça qu'il faut apprendre le maximum possible. Si vous n'avez pas, je ne sais pas que si vous n'avez pas les réseaux sociaux, tout ça. L'ère d'Internet de 2020...